Bonjour, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'ANP, l'Alliance Nationale pour le Progrès. Les incidents survenus récemment à Béla, on va dire les remous sociaux pour être plus précis, les populations réclamaient notamment des enseignants, des médecins. Comment est-ce que vous, en tant que fils ressortissant également de la localité, comment est-ce que vous appréhendez tous ces mouvements ? Les mouvements d'abord du côté des populations, c'est les mouvements de l'école. Ils ont lieu d'être, parce que si les conditions minimales n'existent pas pour votre survie, il va sentir que vous allez vous obfusquer, vous allez vous énerver. Toutes ces révandications, c'est pour une question principale, l'amélioration des conditions de vie des populations. Quand on prend la santé, quand on prend le domaine alimentaire, quand on prend le domaine éducatif, tout ça c'est pour que les conditions des populations s'améliorent, en fonction du temps. Donc vous voulez dire que rien ne fait pas de grands efforts, l'État ne fait rien dans le grand pays coréen. Surtout le Cap, l'État ne fait rien. Il y a autant de très visibles de développement qui existent. Je vous dis, ce sont des fils qu'en prennent l'éducation, qui est la source principale de ces manifestations à l'État. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de sous-préfecture aujourd'hui où il n'y a pas d'école communautaire en majorité dans la préfecture de l'État. Toutes les écoles primaires. Quand tu prends par exemple, tu prends ce courant, c'est les fils de ce courant qui mobilisent l'argent, qui cotisent, qui prennent leur salaire, qui prennent l'argent, même des familles qui vendent des piments ici, cotisent et envoient pour payer les enseignants. Quand tu prends par exemple, la relation actuellement est fatiguée. C'est un des fils, Colonel Thébrot, qui prend son argent, qui envoie pour payer les enseignants d'un des collèges de chez nous. Si on n'avait pas ses fils, comment les populations allaient à la ville ? Ça veut dire que le peu d'éducation, le peu de signes d'éducation qui existent aujourd'hui sur le tirène, si ce n'était pas la bonne volonté des fils et ressortissants de ces localités-là, on n'aurait plus parlé de l'école. Parce que l'État fuit. L'État n'existe pas presque dans ces zones-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Konya est déçu d'Alpha Kondé ? Plus que déçu. Le Konya avait tellement misé sur les valeurs d'Alpha. Le Konya croyait tellement en Alpha. Et par rapport à ce que Alpha fait aujourd'hui avec la gestion du pays, c'est une excertion. Ce n'est plus une excertion. Il y a quelque chose qui déçoit les gens. À chaque fois que des populations sur des localités ont des problèmes en guillemets, Alpha c'est comme pour dire « je m'en fous de vous », il prend l'avion pour s'en aller. Quelles que soient les conséquences derrière lui. Lui, à chaque fois, on lui raconte « voilà ce qui s'est passé, ce qui s'est passé ». Ça ne se passe jamais quand il est là. C'est comme si aujourd'hui, le problème du Guinéen ne disait rien, ne dit rien à propos à l'Alpha. C'est aussi simple que ça. C'est l'interprétation de ces mythiques voyagées quand les mouvements existent. Monsieur Mohamed Smauro, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également.